... J'étais fâchée avec mon frère pendant 15 ans. La raison, c'est que je ne suis pas allée à son mariage. Et en plus, j'étais témoin. Ma mère me disait que Josée n'était pas fréquentable, que ce n'était pas une grande sœur modèle. Elle a divisé pour me régner, en fait. Voilà, voilà. Et donc, 20 ans de silence, sans se voir. Non. À l'âge bas de 9 ans, j'ai décidé de vivre totalement chez mon papa. Elle t'en a voulu un petit peu, tu crois, aussi, ta maman ? Oui, je pense. Mais j'ai quand même espoir que je pourrais renouer des biens d'une mère-fille normale. Ça fait combien de temps, Gilles, que vous vous êtes éloignée de vos enfants ? 4 ans. Vous voulez leur dire quoi ? Je vous aime, venez, quoi. Je sonne, quelqu'un m'ouvre, et c'était elle-là. J'ai fait, c'est ma sœur ! Mais de joie, mais pas de dire... Non, oui, t'inquiète pas. Vous n'êtes pas très fière encore, ça se voit que... Vous cherchez son regard. Elle le fait, oui. Ça fait longtemps que je lui ai pardonné. Ces histoires-là, je pense qu'il faut les mettre dans une boîte. Pour l'instant, mettez un trait dessus. C'est important, un papa dans une famille. Bonjour à tous, et bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Avec vous ou avec toi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Toi. Toi ? D'accord, ok. Oui, parce que c'est vrai que t'es toute jeune, Marie. Oui. Tu as quel âge ? 18 ans. Tu es lycéenne aujourd'hui. Bon, et je suis très heureuse d'être avec toi, même si je sais que ça doit être un petit peu intimidant, mais c'était important pour toi de venir sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi c'était si important ? Tu voulais nous parler de qui ? De ma mère. De ta maman ? De ta maman qui te manque ? Oui. Elle te manque beaucoup ? Oui. Parce que vous êtes éloignée aujourd'hui ? Oui, depuis 9 ans. Depuis 9 ans ? Oui. Depuis 9 ans, mais éloignée à quel point ? Vous ne vous parlez pas du tout de 9 ans ? Si on se parle, mais c'est des rapports qui sont très difficiles et on se voit une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines et c'est très court et c'est un dialogue un peu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 ans pour vous soigner ? Alors, elle s'est mise en couple avec mon beau-père, qui restait mon beau-père pendant environ 10 ans. D'accord. Et elle a fait un enfant avec lui, du coup, ma petite soeur qui a aujourd'hui 9 ans. Oui. Et ça a été très compliqué parce que je me suis sentie vraiment écartée de leur petite famille qui se sont formée à 4. Vous avez l'impression d'être en trop ? Oui, oui, oui. Et du coup, je me suis sentie très triste et très affectée par ça parce que c'est vrai que la naissance d'un enfant, ça accapare un petit peu l'attention des parents. Et c'est normal. Et c'est vrai que je n'avais pas, du coup, de moments privilégiés. Je n'avais plus les moments privilégiés que j'avais avec ma maman avant. Vous aviez quoi comme relation avant, toutes les deux ? Une relation très fusionnelle parce qu'à la séparation avec mon papa, quand j'avais 2 ans, Vous avez fait bloc toutes les deux ? Oui, je dormais toutes les nuits avec elle. J'étais vraiment très, très proche d'elle. Elle m'emmenait partout. Et c'est vrai que cette relation fusionnelle, il y a eu une cassure, une véritable cassure après. Oui, et tu l'as évidemment très mal vécue. Tu as essayé de lui parler à ta maman à cette époque-là pour lui expliquer que l'arrivée de ta petite soeur, même si tu aimais ta petite soeur, c'était difficile pour toi, que tu te sentais exclue, que tu ne trouvais pas ta place dans cette famille recomposée ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que comme j'avais 9 ans, c'est vrai que je n'avais pas les mêmes mots qu'aujourd'hui. Donc, c'était plutôt des réactions peut-être de colère et de pleurs et tout. Et je pense qu'elle a eu l'impression longtemps que je détestais ma petite soeur, alors que pas du tout, en fait. Enfin, c'était pour moi... Ce n'était pas ma petite soeur que je détestais, c'était le fait que je me sentais de côté et à part. Et c'était l'objet qui m'avait fait sentir pour moi à part. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, enfin non, ce n'est pas ça. Avec le recul, toi aussi, tu as pris une décision radicale à cette époque-là ? Oui, à l'âge de 9 ans, j'ai décidé de vivre totalement chez mon papa. Tu l'as demandé ? Oui. Elle t'en a voulu un petit peu, tu crois, aussi ? Oui, je pense. Je pense qu'elle m'en a voulu et qu'elle ne comprenait pas. Je pense qu'elle était démunie. Et du coup, ça a été un peu brutal, je pense, pour elle aussi. Ça a été un vrai déchirement, un peu dans la douleur. Et ton corps s'est exprimé aussi à cette période-là, parce que tu es tombée malade. Oui, à l'âge de 15 ans, je suis devenue anorexique. Donc je suis descendue à 37 kg pour 1,64 m. et ça a été très, très dur de... Je ne pouvais pas me baigner à la plage sans avoir une combi, parce que j'avais trop froid. Je perdais mes cheveux, ma peau tombait en lambeaux. C'était très compliqué. Et c'était comme un appel au secours. Je traduis ça aujourd'hui comme un appel au secours. Mais à l'époque, est-ce que tu t'en rendais compte, Marie, que ton corps s'exprimait et appelait peut-être ta maman ? Est-ce que tu t'en rendais compte ? Oui, je m'en rendais compte. que ça avait un problème avec ce qui s'est lié avec ma maman. Et c'est vrai qu'elle s'est plus occupée de moi quand j'étais malade. Du coup, c'était encore plus dur de sortir de ça, parce que j'avais ce que je voulais. Et du coup, en étant malade, elle s'occupait de moi. Elle a recommencé un petit peu à passer du temps avec moi. Donc c'est vrai que c'était plaisant, la telle situation. Aujourd'hui, tu vas mieux, Marie ? Ça se voit, en tout cas. Oui, alors forcément, j'ai toujours des moments où je retombe un petit peu et ce n'est pas facile d'en sortir rapidement, on va dire. Mais non, j'essaie. Et puis, je le fais pour mes soeurs, je le fais pour ma famille aussi, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue, mes amis aussi m'ont beaucoup soutenue. Donc c'est vrai que je le fais aussi pour eux, mais aussi pour moi. Pourquoi tu as eu envie de prendre la parole aujourd'hui ? Tu voulais dire quoi à ta maman ? Je voulais lui dire que, même si elle a l'impression que je lui ferme les portes, parce que pour me protéger, bien évidemment, des fois, quand elle m'appelait, je ne lui répondais pas parce que ça me faisait trop de mal. Je veux lui dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis prête à lui ouvrir les portes et que même si je ne lui dis pas souvent, je l'aime à maman et elle me manque aussi beaucoup. C'est un joli geste, en tout cas, que tu lui donnes. Alors, on est allé à la rencontre de ta maman. Elle nous a parlé, on regardera les images tout à l'heure. Mais tu sais, aujourd'hui, on est au cœur d'une semaine spéciale, nous, dans « Ça commence aujourd'hui », qui est consacrée à la famille. C'est pour ça que ton histoire nous a beaucoup touchés. Et à cette occasion, on a eu envie aussi de te présenter d'autres personnes qui, eux aussi, ont coupé les ponts avec un proche, mais ils se sont réconciliés. Je suis persuadée qu'ils vont t'envoyer énormément d'espoir, et en tout cas, te donner beaucoup d'espoir. Je vous demande donc d'accueillir Joséphine, Anna, Gilles, Valéry et notre spécialiste que vous connaissez bien maintenant, c'est Florian Ferreri, qui nous rejoigne pour bien entouré, Marc. Bonjour, Florian. Merci d'avoir accepté de nous accompagner et d'apporter votre éclairage sur cette histoire émouvante. J'imagine que le témoignage de Marie a dû vous toucher, parce qu'elle s'en est rendue malade de cette séparation avec sa maman Marie. Oui, extrêmement touchée, de voir à quel point les relations qu'on a avec ses parents, avec son entourage, influencent beaucoup son propre bien-être, et les moments de grande détresse dans lesquels vous êtes ressentie. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est de voir la phase de reconstruction aussi. Exactement, puisque c'est une émission pleine d'espoir qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bonjour, Joséphine. Bonjour, Fosti. Bonjour, Anna. Bonjour. Et je salue également Gilles et Valérie, qui viendront nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau, et qui, eux aussi, ont une histoire et un appel également à lancer dans cette émission. Vous avez été touchée aussi par l'histoire de Marie, Anna ? Oui. Oui. Vous êtes maman, toutes les deux ? Oui. Ah, donc les mamans que vous êtes ont été sensibles... Maman poule. Oui, à maman poule, en plus, vous avez été sensible à son histoire. Oui. Mais ça va s'arranger, ne t'inquiète pas. Laurence, vous, vous avez été très fâchée avec qui ? J'étais fâchée avec mon frère. Oui. Olivier. Olivier. Pendant combien de temps ? Pendant 15 ans. Et pour quelle raison ? Ça a été quoi, la raison ? Si vous deviez me résumer la raison de votre dispute et de ce conflit. La raison, c'est que je ne suis pas allée à son mariage. Oui. Pour diverses raisons. Et cet acte, cette décision que vous avez prise a entraîné 15 ans de silence radio. Voilà, tout à fait. On ne s'est plus vus pendant 15 ans. De rupture totale. Voilà. Alors, je voudrais qu'on se plonge ensemble dans votre histoire. On va regarder ces quelques photos de votre enfance, cette époque où tout allait bien entre vous. Et après, vous allez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas allée à ce mariage. Laurence et Olivier naissent au milieu des années 60, avec seulement 18 mois d'écart. Complices, dès leur plus jeune âge, ils partagent tout ensemble. Les activités, les balades et même leurs petites confidences. Ils ne se quittent jamais et sont chacun à l'écoute de l'autre, et ce durant toute leur adolescence. Un lien si fort que Laurence décide même de prendre Olivier comme témoin lorsqu'elle se marie en 1986. Votre mariage ? Oui. Et qui on voit à côté de vous ? Mon frère. Oui, Olivier. Puisqu'il était témoin de votre mariage. Il était témoin, mon mariage. Premier témoin, oui. Vous avez été vraiment très proche, en fait. On était très proche, comme sur les photos, en fait. À quel moment vos relations se sont détériorées, Laurence ? Ça s'est détérioré quand, en fait, mon ex-mari n'aimait pas l'ex-femme de mon frère. Les deux conjoints ne s'entendaient pas. Qui a commencé à montrer des hostilités par rapport à l'autre ? Est-ce que c'est votre ex-mari vis-à-vis de son ex-femme ou est-ce que c'est l'ex-femme vis-à-vis de votre ex-mari ? Oui, enfin, c'est les deux, en fait. Ils ne s'aimaient pas du tout ? Voilà, ils ne s'aimaient pas, ils ne se parlaient pas trop parce qu'ils s'envoyaient des petites piques, voilà. Mais nous, on s'en a aperçu rapidement. Donc, évidemment, ça complexifie votre relation parce que vous voyez moins. On se voyait beaucoup moins, oui. Donc, il y a une distance qui commence à s'installer. Et puis, il a décidé de se marier. Il a décidé de se marier au Pays Basque. Et là, mon ex-mari a dit qu'on n'avait pas financièrement... Bon, moi, j'ai quatre enfants, donc ils se sont rapprochés. Donc, financièrement, on n'avait pas les moyens d'aller au mariage au Pays Basque. Comment vous avez réagi quand votre ex-mari vous a dit ça ? Pas bien parce que moi, mon frère, c'est important pour moi. C'était... Voilà, mon petit frère, quoi. Et donc, du coup, j'ai été très peinée. J'ai dit, bon, ben, je vais l'appeler. Ce n'était pas vraiment votre choix, en fait. Mais ce n'était pas mon choix. Donc, vous-même, ça a dû vraiment vous crever le coup. J'ai eu du mal à l'appeler. Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de mal. Surtout que vos enfants devaient être ces enfants d'honneur. Alors, deux de mes enfants devaient être enfants d'honneur. Ah oui. Donc, il m'a dit, bon, ben, tant pis, on a coupé court la conversation. C'est lui qui a coupé court ? Oui. Parce que je pense qu'il ne s'imaginait pas que j'aurais pu lui dire ça. Oui. Et peut-être peinée aussi, mais ça, c'est moi qui... Vous, quand vous avez raccroché, vous avez senti... Vous vous êtes dit que ça allait avoir des répercussions graves. Oui, oui. En vos relations, oui. Et alors, silence radio pendant deux mois ? Non, oui. Enfin, silence radio. Après, j'ai eu une rentrée d'argent par mon travail. Donc, je me suis dit, mais en fait... Je ne veux pas rater le mariage. Je pourrais faire un effort, quoi. Enfin, mon ex-mari, ben, il ne voulait toujours pas venir. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec mes enfants. Et en fait, ça, c'était... Bien, ça, il a été touché, votre frère. Oui, mais c'était pas longtemps avant le mariage. C'était vraiment 15 jours avant, peut-être. Ah. Et je l'ai appelé, il m'a dit, oui, mais maintenant, tes enfants ne seront plus enfants d'honneur. Parce que, ben, on s'arrangeait autrement, quoi. Et du coup, là, ça m'a mis un coup, mais je pouvais le comprendre, hein, parce que... Qu'ils s'étaient organisés autrement. Ben oui, c'est que lui, pendant deux mois, il pensait qu'il n'avait plus d'enfants d'honneur. Voilà, c'est ça. Donc, forcément, il avait trouvé une autre solution. Puis, un mariage, ça s'organise. Et ben voilà. Les places, le portable, il a dû se dire, bon, ben maintenant, c'est bon. Il a été blessé. Oui. Donc, là, il vous a un peu envoyé bouler, quoi, on peut dire. Oui, j'ai fait pire que ça, quoi. Enfin, le truc, c'est que j'ai raccroché. Oui. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait... En fait, ben, je ne sais pas si je vais y aller, quoi. Oui. Et du coup, comme mon ex-mari, ben, il n'était pas trop chaud. Et ben, du coup, on n'y est pas allé, mais on n'a pas prévenu. Oh ! C'est-à-dire que là, il pensait que vous alliez venir, finalement ? Ben oui, mes parents, tout le monde, oui, oui, oui. Et vous l'avez planté ? Et en plus, j'étais témoin. Ouh ! Pourquoi vous avez pris cette décision de ne pas y aller, de prévenir personne ? Alors, vous étiez témoin. Je ne sais pas. Culpabiliser encore toujours beaucoup. Ah ben, en fait, le truc, c'est que je n'en reparle jamais, on n'en a jamais reparlé. C'est pour ça que, quand j'ai vu le sujet de l'émission, j'ai dit, il faut qu'on crève un peu un abcès qui... Pas un abcès, mais il faut que j'arrive à sortir ce que j'ai sur le cœur. Parce que ce que vous nous dites là, vous ne lui avez jamais dit ? Non, on ne s'en est jamais parlé, on ne s'en parle pas. Même parce qu'aujourd'hui, vous êtes réconciliée, vous lui racontez cette histoire, mais 15 ans après, mais même là, aujourd'hui, vous n'avez jamais reparlé de ça ? Non. Ben, c'est fou, cette histoire. On n'en a jamais reparlé. Pourtant, on se voit. Et vous vous voyez beaucoup, et jamais vous n'avez crevé cet abcès ? Non, non. Bon, ben, moi, je pense, je me dis que si j'en reparle, je vais être dans cet état, enfin, voilà. C'est normal de revenir. Et que lui, je ne veux pas le peiner, et que... Voilà, enfin, c'est surtout ça, quoi. Eh bien, en fait, je découvre, je vous avoue que je vous découvre en vous écoutant que vous n'en aviez pas parlé. Non. Alors, on l'accueille ? Parce que je me dis, quitte à crever l'abcès, on va le faire, en fait. Et visiblement, il y a quand même quelque chose qui est resté dans l'ordre du non-dit, au-delà de cette réconciliation. Voilà, Olivier. Vous devez être ému en écoutant ce qu'elle vous dit, parce que vous n'en avez jamais reparlé. Non, non, non. Même depuis 4 ans et demi qu'on s'est réconciliés, on n'a pas exprimé le besoin d'en parler. Et c'est vrai que j'entendais ton témoignage, et c'est vrai que j'ai découvert. Et alors, vous avez ressenti quoi ? Vous avez ressenti quoi quand vous l'avez vue émue ? Et elle s'en rend toujours malade, en tout cas, elle se met toujours dans cet état-là quand elle en parle. Ben oui, oui. Elle s'en veut beaucoup, votre soeur. Franchement, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et après, c'était un... Enfin, tout au moins, un choix de ma part, Laurence... Non, pardon. Un choix de ma part de ne pas parler du passé, en fait. De ne pas en parler. De ne pas parler du passé. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Vous ne vouliez pas revoir ressurgir la colère de l'époque ? Moi, je ne voulais pas ressasser des anciennes choses qui ont été pénibles pour les deux... Enfin, pour nous deux, et puis même pour toute la famille, parce que les parents... Enfin, nos parents, c'est pareil, ils ont beaucoup souffert pendant ces 15 ans. Et je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose de ressasser ces choses. Et il valait mieux se tourner vers l'avenir. Et puis, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans et demi, et que ça se passe super bien. Et que... Enfin, moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un petit grain de sable qui revienne. Non, mais crever l'abcès, c'est bien aussi. Parce que là, vous repartez sur des bases. Regardez, vous avez... Finalement, vous avez été ému en l'écoutant. Oui, tout à fait. Donc ça vous a fait un peu de bien aussi d'entendre ça. Tout à fait. Parce que vous, à l'époque, vous aviez été très blessé. J'ai été très, très, très blessé les quelques semaines avant mon mariage. Tout à fait. Oui. Vous la comprenez avec du recul. Alors, la comprendre ne veut pas forcément dire lui pardonner. Ou au contraire, vous avez dit dire je lui ai pardonné. Vous en êtes tout dans votre cœur, en fait, par rapport à cette histoire précis, au-delà des 15 ans de séparation. Je la comprends et oui, avec les années, bien sûr que je lui ai pardonné. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça fait longtemps que je lui ai pardonné. Après, il m'a fallu plus de temps pour renouer le contact. En tout cas, votre langage corporel en dit beaucoup. Parce que, alors vous, Laurence, vous n'osez pas regarder votre frère. Vous ne savez plus où vous mettez. Moi, je la regarde beaucoup. Vous, Olivier, vous cherchez son regard. Vous voulez absolument... Elle le fuit, oui. Et oui, oui, oui. En tout cas, vous n'êtes pas très fière encore. Ça se voit que... Non, je suis très, très gênée, en fait. Oui. Je suis très gênée, oui. Parce que vous avez honte de ce qui s'est passé ? Un peu, oui. Bien sûr, bien sûr. Comment on peut faire ça, en fait ? Comment on peut faire ça ? Mais c'est bien de s'en être rendu compte, en fait. Oui, bien sûr. C'est une avancée formidable. Alors, à quel moment... Comment vous êtes réconciliée ? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Oui. Pourquoi vous aussi vous... Vous étiez là, non ? Oui, mais je ne sais pas le pourquoi. Parce que c'est lui qui... C'est vous qui est revenu ? Oui, c'est lui. Mais alors, ça a été quoi le décrit ? 15 ans. On parle de 15 ans. Donc, même physiquement, vous avez dû changer. Vous avez fait vos vies, vous êtes... On a eu... Oui, enfin, entre autres, moi, j'ai eu mes trois enfants que Laurence, là, n'avait jamais connus. Ah, vous n'avez pas du tout connu ? Non, je ne les connaissais pas, ses enfants, non. Ah oui, donc il y a carrément une vie voyante photo. Vous saviez qu'il avait eu des enfants ? Ah oui, mes parents, ils me parlaient quand même d'Olivier. Et vous, vous gardiez vos distances, mais vous entendiez les informations ? Pas du tout. Enfin, oui, je gardais mes distances avec lui, mais avec mes parents, voilà, quand ils m'en parlaient, j'écoutais. Enfin, au contraire, ça m'intéressait, quoi. Il vous manquait ? Oui, bien sûr. À quel moment il vous manquait, votre frère ? Ben, il me manquait quand on faisait Noël, par exemple, avec mes parents, qui étaient très embêtés pour faire des fêtes, quoi. Il fallait qu'on se chevauche pour aller voir mes parents. Un week-end là, un week-end là. Ah oui, voilà. À son anniversaire, je pensais, je me disais, ah tiens, aujourd'hui, c'est son anniversaire, voilà. Et pendant 15 ans, ma tête de mule préférée, vous n'avez pas pensé que vous alliez lui envoyer un message, ne serait-ce que pour son anniversaire ? Je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait ? Pas pour son anniversaire, mais je l'ai fait pour un Noël. Vous avez écrit quoi ? Joyeux Noël ? Non, 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 pas du tout. Vous avez écrit quoi ? Mon papa avait été gravement malade. Oui. C'est peut-être deux ou trois ans avant qu'on se réconcilie. Et il avait été gravement malade en septembre. Et en fait, à Noël, on n'arrivait pas à se trouver de date pour aller chez mes parents. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Messenger, je crois, et en disant, écoute Olivier, je sais que voilà, on ne s'est pas revus, mais pour papa, maman, on pourrait se voir. Et il m'a dit non, je ne suis pas prêt, je crois que c'est ça que tu m'as dit, un truc comme ça, je ne suis pas prêt, vas-y cette semaine-là, ce n'est pas grave, je changerai. J'ai dit non, vas-y. Et puis, donc voilà, on ne s'est pas réconcilié à ce moment-là. Et vous, vous êtes resté fermé dans votre cœur pendant combien de temps, Olivier ? En fait, je ne vais pas lier ça à mon mariage et mon ex-femme, mais je veux dire, on avait une vie qui était établie, on avait nos enfants, on voyait mes parents de temps en temps. La routine a pris le dessus et je ne vais pas dire, je ne voyais pas l'intérêt, mais je ne ressentais pas le besoin de renouer avec ma sœur. Vous n'êtes peut-être pas avoué qu'elle vous manquait aussi, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Vous avez décidé de mettre un voile là-dessus, de continuer votre vie et de ne pas y penser. Oui, exactement, exactement, exactement. Et alors Noël, les anniversaires, vous aviez une pensée pour votre sœur ? Tu peux dire ? Non, alors bon, comme disait Laurence, quand on allait chez mes parents, il y avait des photos des deux côtés, donc je voyais ma sœur, je voyais ses enfants qui grandissaient aussi, parce que pareil, 15 ans, les enfants, ça change beaucoup. Bon, nos parents, enfin, mes parents me parlaient beaucoup de toi et des enfants. Après, voilà, ça me, je veux dire, le niveau d'information me suffisait et comme vous disiez, j'étais dans une routine établie de vie familiale et ça me convenait, ça me convenait bien. Mais alors, j'ai tellement envie de savoir à quel moment il y a eu un truc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez réouvrir votre cœur, Olivier ? En fait, bon, entre-temps, j'avais divorcé, j'ai retrouvé donc une compagne qui, enfin, que j'avais connue... Qui nous connaissait, en fait. Qui nous connaissait, puisque c'était mon premier amour à 18 ans. Et donc, qui se souvenait de votre frère. Et qui se souvenait de qui se souvenait de Laurence. Vous avez retrouvé votre premier amour ? Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas venir nous en parler dans une autre émission ? Après, après 25 ans de... Ah, vous savez que c'est un sujet qu'on aime beaucoup, oui. Voilà, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez retrouvé votre premier amour. Et elle, elle se souvenait d'Olivier et Laurence, hyper complices, hyper proches. Donc, elle est tombée des nues. Elle se souvenait de ça, elle est tombée des nues. Et bon, en plus, ça lui a eu un drame dans sa famille, puisqu'elle a perdu son frère, qui avait environ 20 ans. Et donc, elle s'est dit, enfin, elle s'est dit, elle m'a dit. Olivier, c'est quand même trop bête, tu n'as qu'une sœur. Enfin, tu ne la vois plus, tu ne partages plus rien avec elle. Moi, j'aimerais tellement partager des choses avec mon frère, je ne peux plus le faire, quoi. Alors là, oui. Donc, là, ça touchait quand même bien la corde sensible, c'est clair. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, voilà, à un moment, j'ai dit, allez, c'est vrai que c'est trop bête, trop con. Je me lance, quoi. Je me lance, je me lance. Alors, comment ça s'est passé ? Je veux trop savoir. Moi, maman m'a téléphoné, parce que je crois que tu es passée par maman. Oui, alors, voilà. Alors, je ne voulais pas avoir de contact. Je ne voulais pas avoir de contact. Je ne voulais pas m'appeler directement. Appeler directement. On a trouvé des intermédiaires qui étaient nos parents. Ils devaient être tellement heureux, vos parents. Ça a dû être une souffrance épouvantable pendant 15 ans. Ah oui. Ça a dû être atroce de savoir des... Et voilà, ils nous ont organisé un petit week-end. Un week-end de Pâques. Week-end de Pâques 2014. 2014. Mais alors, attendez, vous n'étiez pas revu physiquement pendant 15 ans ? Même pas croisé ? Non. Même pas vu de loin dans la rue ? On n'habite pas dans la même région. Donc, vraiment, même de loin, vous ne saviez même plus à quoi votre... À part les photos chez vos parents ? Non, il n'y avait que les photos, oui. C'est tout. Mais alors, mais quand elle... Qui est arrivé en premier ? Moi. Chez mes parents. Avec... Oui. Les chocottes ? Oui. Oui, parce qu'Olivier arrivait en train. Et du coup, c'est mon papa qui est allé avec mon fils le chercher. Et du coup, j'attendais quand même impatiemment, quoi, dans le jardin. Vous étiez heureuse, peureuse, excitée parce que vous alliez retrouver votre frère ? Alors, j'étais heureuse, mais plus... Craintive de sa réaction. Inquiète de sa réaction. Ouais, alors, je savais qu'il avait fait la démarche déjà de me revoir. Donc, je me disais, ça va aller. Mais inquiète de le revoir, quoi, en chéri en os, quoi. Enfin, est-ce qu'il allait me reparler de ce qui s'était passé ? J'y ai pensé, hein. Et vous ? Olivier, vous étiez dans quel état d'esprit, dans le train ? Alors, pour moi, personnellement, j'étais heureux. J'étais pas du tout angoissé, personnellement. J'étais plus un peu inquiet par rapport à mes enfants, en fait. Ils n'avaient pas connu leur tante, ils n'avaient pas connu leur cousin-cousine. Et en gros, alors, ils savaient qu'ils avaient des cousins-cousines. Bah, pareil, toujours pareil, par les photos chez mes parents, chez nos parents. Mais comment ça allait se passer ? Voilà, ils découvrent un jour des cousins, quatre cousins-cousines qui ont entre 18 ans et 25 ans. Oui, enfin, c'est pas non plus bouleversant, c'est super. Oui, mais bon, j'étais un peu plus inquiet pour eux, savoir comment ça allait se passer. Et alors, quand vous l'avez vu, votre sœur, quand vous vous êtes retrouvée, donc dans le jardin, à Pâques ? Oui, moi, je me vois, j'étais derrière le portail chez mes parents, il est arrivé en voiture. Et du coup, il est descendu de la voiture, mais j'étais contente, très contente. Mais alors, ça m'a fait un choc parce qu'on ne s'était pas vu physiquement pendant 15 ans. Il va le prendre mal, ce que vous allez dire. Non, mais physiquement, qu'est-ce qu'on va se dire ? Et puis, qu'est-ce qu'on a changé ? Ah oui, ça, c'est le jour des retrouvailles, ça ? Oui, c'est au retrouvailles, ça. Mais même, qu'est-ce que vous avez changé depuis ces quatre ans ? Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas que vous aviez vieilli, mais vous êtes vachement mieux maintenant, si je peux me permettre. Surtout la chemise d'Olivier. Je n'ai pas eu ce que je me dis. Ah oui, t'as la canne, parce que t'as la béquille. La béquille. Oui, c'est le jour des retrouvailles. Ça vous va bien, les cheveux courts, Laurent ? C'est mieux, ça aussi ? Oui, oui. Et alors, vous êtes quoi ? Vous êtes embrassée ? Oui, on s'est embrassée. Mais moi, j'ai été surprise du physique, en fait. Ah, de la chemise. Non ! Je peux comprendre. Du changement physique, en fait. Et je pense peut-être Olivier aussi, parce que l'Olivier... Vous avez réalisé ? La couleur de cheveux, tout ça. Vous avez réalisé à quel point le temps avait passé ? Ah bah oui. Oui, c'est ça. Ah bah oui, parce que je me suis dit, mais comment il a changé, quoi, depuis le temps que je l'ai vu. Et vous, vous avez ressenti quoi, Olivier ? Alors, c'est vrai que physiquement, oui, automatique, bien sûr, on avait changé. Après, moi, j'ai vraiment eu l'impression que... Enfin, on s'est accueillis, on s'est embrassés comme deux frères et sœurs qui venaient de se quitter la veille, en fait. On aurait dit qu'on s'était vus il y a deux jours. Oui, exactement, quoi. C'est ça. Franchement, voilà, quoi. On a parlé de rien. Voilà, tout de suite, on s'est embrassés pour dire bonjour. Alors, comment ça va, voilà. Et on n'a pas du tout parlé des 15 ans précédents. Vous vous êtes pardonnés, vous vous êtes dit quelque chose ? Non, c'est pas parfait. Vous avez repris le fil de votre vie comme ça. Il y a eu le trou noir pendant 15 ans et on a repris le APAC. Et ça, c'était il y a 4 ans. Vous avez renoué quoi comme relation aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est quand même encore plus proche qu'avant, je trouve. Vous vous appelez tous les jours ? Ah non, 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 non. On s'appelle souvent une fois par mois ? Oui. Mais on s'envoie des messages qu'on a besoin, on se rend des services. Alors, sachant quand même que mon frère habite Pau et que j'habite dans les Yvelines. D'accord. Donc, on n'est pas tout près. On essaye de se voir quand même assez souvent. S'il va chez mes parents qui habitent en Touraine. Hop, j'y vais. Maintenant, vous visez bien pour tomber ensemble. Alors, avant, vous vous êtes... L'été, Olivier a un chien. Et du coup, pendant les vacances d'Olivier, moi, je vais à Pau pour garder le chien. Voilà. Et ça, c'est la première année ? Dès la première année. Dès la première année, ça s'est fait. On s'est rencontré en avril. Alors, en juillet, j'allais chez lui. C'est drôle, vous dites que vous vous êtes rencontrée. Oui, parce que c'est une belle rencontre, là, je trouve. Là, c'est... Donc, ça fait 4 ans que vous avez renoué des relations. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le comme-ci de rien n'était. C'est-à-dire, personne n'a eu besoin de dire, au fait, j'ai été extrêmement blessée. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Personne n'a éprouvé ce besoin. Moi, je pense aussi qu'il y a notre enfance qui a fait qu'on est comme ça maintenant. Parce qu'on était tellement proches pendant notre enfance que le lien, il est resté... Il est resté intact. Intact. Ça vous étonne, Florian, qu'il n'ait jamais crevé l'abcès et il parlait de la raison de cette rupture ? Ah oui, ça peut paraître un peu surprenant avec tout ce temps. Mais on voit bien que c'est un conflit qui est un peu contre nature. Vous étiez vraiment très proche. Et c'est probablement ce qui explique que c'était très culpabilisé. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a une personnalité un petit peu acariate ou difficile et qui, on va dire, se plaît dans le conflit. Vous, le conflit, ce n'est pas ce qui vous réussit. Donc, effectivement, c'est très culpabilisé. Et le non-dit, c'est une façon de se protéger. Et quand on est en train de se rapprocher comme ça et que c'est fragile, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de crever l'abcès tout de suite. Et vous parliez de routine. Moi, ça me faisait surtout penser à des équilibres. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux équilibres qui se sont mis en place, d'autres familles. Et on se dit toujours, bon, il faudrait voir, il n'y a pas trop fort dans ces situations-là. Après, est-ce qu'il faut en parler à un moment donné ? Est-ce qu'il faut crever l'abcès ? Mais attendez, est-ce que c'est nécessaire, quand on a un gros conflit avec son frère ou sa soeur, est-ce que c'est nécessaire à un moment de dire les choses pour mieux se reconstruire derrière ? Alors, pour rester dans l'image un peu infectieuse, crever l'abcès, c'est une bonne chose. Il faut faire attention à ce que ça ne se surinfecte pas. Et que ça ne contamine pas. Et que ça ne contamine pas. Donc, ça a été ça, en fait. Vous vous êtes dit, on va ressortir des choses du passé. Moi, je ne voulais pas reparler de choses qui ont blessé tous nos proches pendant 15 ans. Et voilà, je trouvais que le sujet de l'émission, là, il était pour nous. Parce que j'ai dit, au moins, on va savoir et on va en parler une bonne fois pour toutes. Ah ! Donc, en fait, vous, vous avez accepté de venir dans cette émission en se disant, ça fait quand même 4 ans qu'on n'en parle pas et c'est peut-être bien. Donc, vous, vous éprouviez le besoin de crever l'abcès. Ah bah oui, mais moi, je suis... Alors, vous voulez lui dire quoi ? Je suis une sensible, une romantique. Enfin, moi, j'ai besoin de... Ok. Alors, vous avez envie de lui dire quoi, alors, à Olivier, puisqu'on est là pour ça, Laurence ? Eh bien, j'ai envie de lui dire que je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. Mais dans un autre sens, s'il n'y avait pas eu cette coupure, on ne serait peut-être pas comme on est maintenant. Enfin, la relation qu'on a maintenant. Et nos enfants, pareil. Donc, c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Nos enfants, ils ont une relation, bah alors, super proche, quoi. Il a fallu s'éloigner pour se rendre compte de la force de vos sentiments ? C'est ça, tout à fait. Et vous aussi, Olivier ? Oui, tout à fait, j'ai vraiment le même sentiment, oui. Et vous, vous avez envie de lui dire quoi ? Je ne regarde pas. Si, mais regardez-le, tête de mule. Il a envie de vous regarder tout à l'heure, ça se sent, ce frère aimant. Moi, j'ai simplement envie de te dire que ma vie a changé, ça. Il y a un gros, gros changement dans ma vie familiale depuis 2014. Et que, aujourd'hui, je ne veux pas que ça s'arrête, quoi. Voilà. Je ne veux plus te perdre, quoi. Voilà, exactement. J'ai l'impression que vous allez vous perdre encore. Vous êtes mignons, tous les deux. Oui, merci. C'est important de se dire ça. C'est important de se dire ça. Et c'est important aussi d'identifier les médiateurs, qu'on peut être les parents, les facilitateurs, qui peuvent être les conjoints, les amis. C'est-à-dire que, seuls, on est des fois très démunis. Alors, les personnes ne disent pas forcément quoi faire, mais elles incitent à, elles encouragent à. Et ça, c'est très important pour vous. On a vu qu'il y a certaines personnes bienveillantes qui ont été très utiles pour la réconciliation. Et peut-être, malheureusement, quand on relit l'histoire, des personnes un peu moins bien intentionnées qui vous ont éloignées. Ça, c'est autre chose. En tout cas, moi, je trouve que ça fait du bien de vous voir. Ça fait du bien parce que vous envoyez des bonnes ondes et des ondes intelligentes et des ondes d'amour. Et je voudrais avoir une pensée affectueuse. Je ne connais pas votre compagne. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Sylvie. Je voudrais avoir une pensée affectueuse pour Sylvie qui a su trouver les bons mots pour vous toucher et réouvrir votre cœur de frère. Vous lui levez beaucoup à Sylvie. Et voilà, je voulais juste qu'on pense aussi à elle. Je lui passerai le message. S'il vous plaît. Ça doit vous toucher toutes les deux parce que vous savez qu'Anna et Joséphine, qui sont à vos côtés, elles ont été séparées, vous savez, pendant combien de temps ? Parce que 15 ans, vous êtes des petits joueurs, en fait. Elles ne se sont pas parlées pendant 20 ans. Et regardez aujourd'hui, à peine elles se parlent, elles se tiennent la main. On a dormi main dans la main. Tu t'en es rendu compte ? Cette nuit ? Parce que vous êtes venue et donc vous avez dormi à l'hôtel toutes les deux. Main dans la main. Et vous avez dormi main dans la main. Vous pouvez m'expliquer la raison de cette séparation entre vous deux ? C'est-à-dire qu'avec ma sœur Anna, on a 8 ans d'écart. Donc je suis l'aînée. Et je me souviens très bien le jour où... Vous êtes 4, toutes les 4. Oui, 4. Deux frères et... Deux frères, oui, tous les 4. Et je me souviens très bien... Elle est née donc un 17 avril. Et je me souviens très bien le jour où elle est arrivée à la maison. Donc ce petit bout de chou. Moi, j'avais 8 ans. J'attendais en haut de l'escalier. Et puis, rapidement, je me suis occupée d'elle. Donc, on a 8 ans d'écart. Une fille désirée, non désirée. Voilà. Donc il y a eu un rapport. Vous êtes devenue sa petite maman ? Je suis devenue sa petite maman. Je lui ai appris à marcher. Enfin, plein de choses. Vous tournez derrière. Tu te souviens. Comme ça c'était hier. Donc, je lui ai appris à marcher. Je l'accompagnais à l'école avec mon petit vélo. Elle était sur le petit porte-bagages. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de contraintes que maintenant. Pas de casque, etc. Donc, hop, vite. Relation très, très forte. Voilà. Plein, plein de choses. On a partagé plein de choses. Mais étant donné qu'on a eu 8 ans d'écart, quand on en a eu 10, moi, j'ai eu 18 ans. J'ai quitté la maison. Et là, vous êtes éloignée, en fait, factuellement. On s'est éloignée. Mais dans notre cœur, on était toujours très proches. Voilà. En plus, on a eu... Et puis, rapidement, je suis partie m'installer à Montpellier, où je vis depuis 30 ans. Et quand Anna... Vous étiez où, vous, Anna ? À Mulhouse. On était à Mulhouse. Ah oui. Partie de cette vague d'immigrés d'Italiens qui sont... Difficilement faire plus loin, là, quand même. Voilà. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Anna a eu 18 ans, parce qu'entre-temps, moi, j'allais quand même voir mes parents. Régulièrement. Et donc, votre soeur ? Régulièrement, pas trop, parce que, bon, bref. Donc, on est allé... Et quand ma soeur Anna a eu 18 ans, elle a eu aussi, elle, l'idée de venir s'installer à Montpellier. Et puis, rapidement, ça s'est gâché, parce qu'entre-temps, papa est décédé. D'accord. Et puis, la mère, elle a joué, donc, la carte... Vous dites la mère, vous dites pas maman ou ma mère. Elle, elle dit maman, moi, je dis ma génitrice. Après, on a chacune... Vous êtes en colère. Non, je suis pas en colère, je suis réaliste. C'est tout, c'est... Je suis maman, je sais ce que c'est. Je peux faire la différence entre une maman et une génitrice. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère, pour que vous... Eh bien, enfants désirés, non désirés. Donc, je voulais s'imaginer la suite. Par contre, je pourrais venir à une autre émission témoigner... Mais j'ai bien l'impression que je suis tombée sur un nid des histoires très fortes. Et ça m'intéresse. Voilà. Et donc, à la mort de votre papa... À la mort de notre papa, donc, elle nous a réunis... Les quatre. Les quatre, on était là. Et elle nous a dit... Oh là là, comme d'habitude, toujours fatiguée. Elle est fatiguée, fatiguée. Je suis fatiguée, donc, si vous voulez venir me voir, vous venez un après l'autre. Donc, les réunions de famille, tout ça, c'est terminé. Alors que mon papa, lui, il se mettait pas à table si les quatre enfants n'étaient pas assis. C'est étrange, ça, qu'elle ait pas eu envie de vous avoir tous les quatre. Voilà. Et puis, rapidement... Donc, vous avez commencé à défiler chez elle, mais ne plus vous voir. On n'avait pas le droit de se croiser dans la maison. Ça faisait trop de travail. Enfin bon, bref. Donc, et ensuite, c'est vrai qu'après, elle a pratiqué le chantage affectif sur ma sœur, Anna. C'est-à-dire ? Anna, expliquez-nous, Anna. Qu'est-ce qu'elle disait, votre sœur ? Elle me disait rapidement que, voilà, que Josée n'était pas fréquentable, que c'était pas une grande sœur modèle. Donc, voilà, moi, j'étais la petite dernière, j'avouerai un peu ses paroles, quoi. Donc, elle, elle a subi vraiment le chantage, enfin, ce chantage. Elle vous a monté l'une contre l'une. Mais à vous, Joséphine, elle vous disait quoi, votre mère, votre génitrice, quand vous y avez ? Elle me disait, par contre, bon, c'est vrai que moi, l'Alsace, c'est pas mon truc. Donc, on a une maison familiale en Cala, dans le sud de l'Italie, où j'aime beaucoup y aller. D'ailleurs, j'y vais chaque année, au mois d'août. Et à chaque fois, je lui disais, ben tiens, cette année, je vais peut-être arriver. En même temps, je vais envoyer une lettre. J'arrive, le temps, je reparte, le temps. Et je lui disais, tiens, je vais arriver. Et elle, tout de suite, ah non, tu peux pas venir, il y a ta sœur, tu comprends, n'y, et puis comme vous vous aimez pas, j'ai dit, mais ça, c'est toi qui l'as mis en place. Ah non, non, mais je le sais, vous avez des bonnes, enfin, voilà. Ah, donc, en fait, elle vous a vraiment monté, elle a divisé pour me régner, en fait. Voilà, elle, c'est son truc, divisé pour mieux régner. Et donc, 20 ans de silence ? 20 ans. Sans se voir ? Sans se voir. En sachant qu'on habite à un quart d'heure l'une de l'autre, quand même. À pied, à pied, à pied. Sans se parler ? Non. Sans se croiser ? Jamais. Sans s'envoyer un texto d'anniversaire ? Non, non. Bon, la pensée, elle y était, mais... Mais il y a eu un point de non-retour à un moment où elle vous a dit quelque chose, vous vous êtes dit, là, on rompt complètement les ponts, ou ça a été au fur et à mesure, insidieux ? C'était au fur et à mesure, hein. Au fur et à mesure, c'était... Et puis bon, c'était, oh, ta sœur, elle a un compagnon extraordinaire. Quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme idéal ? Enfin bon, que des choses... Enfin, toujours des choses pour bien, vous voyez, pour bien... Ok, alors j'ai compris la problématique. Ce que je voudrais que vous nous parliez maintenant, c'est de ce manque. En fait, elle l'a toujours valorisé. Oui, j'ai compris, à votre détriment. Quand j'étais jeune, j'avais un côté un petit peu hippie, donc dans sa tête, je suis une hippie. Oui, voilà. Est-ce que votre sœur vous a manqué, Joséphine ? Eh bien, oui, énormément, parce que j'étais quand même sa deuxième maman, de zéro à dix ans. Et puis, bon, c'est vrai que je lui ai appris à nager, tu te souviens ? Enfin, plein de choses, pas. Elle vous a appris à tout faire. À quel moment elle vous manquait le plus, Joséphine ? Eh bien, quand j'avais mes enfants, après, j'ai su qu'elle avait eu un enfant. Et puis, vous savez, quand on est maman, après, c'est vrai que... Et puis moi, je suis vraiment une maman poule. D'ailleurs, elle me dit tout le temps, arrête de faire la maman poule avec moi. Tu te souviens ? Non, parce que ce qu'il y a, c'est que la petite sœur a quand même pris... J'ai quand même 46 ans. Donc elle est encore dans ce rôle petite sœur. Est-ce qu'elle vous manquait, votre sœur, Wouana ? Ben oui, elle me manquait, parce que, bon, j'aime bien ce côté... On a un peu le côté pofolle, quoi. C'est sympa, je veux dire. Mais ce qu'il y a, c'est... Oui, c'est la routine qui s'installe. Oui, voilà, exactement comme Olivier, quoi. Je crois qu'on se cache un petit peu, après. On apprend à vivre sans sa sœur. En sachant qu'elle va bien, si elle est quelque chose qui n'allait pas, je pense que je l'aurais su quand même. Eh oui. Mais on se découvre, en fait. On apprend à vivre avec... Parce que là, voilà, petit à petit, bon... Maintenant, on se voit régulièrement. Ah oui. Voilà. On peut s'habituer, Florian, on peut s'habituer à une absence. On peut décider... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du déni. Olivier nous disait toujours, je me suis menti à moi-même. Je n'ai pas voulu m'avouer que ma sœur me manquait. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a ce qu'on s'imagine de ce que fait l'autre. Et du coup, on se crée une sorte d'autre personnage. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'interdit d'y penser trop souvent. Et puis, vous aviez une pression pour ne pas y penser. Et en même temps, on imagine que cette personne évolue et qu'elle va bien. On espère qu'elle va bien, en général, quand on est bien intentionné. Donc, c'est déni du quotidien. Et en même temps, fantasme sur ce qui se passe vraiment de l'autre côté. Alors, qui a décidé de rompre ce silence ? Comment ça s'est passé ? Personne n'a décidé de rompre le silence. Là, quand même, quand on vous voit, on a du mal à imaginer que vous ayez pu passer 20 ans l'une sans l'autre. C'est-à-dire que chaque année, je vais en calabre. Et cette année, quand je suis arrivée... Cette année-là ? Oui. Il y a deux mois, là ? Oui, au mois d'août. Début. Eh bien, elle était là. Eh bien, oui, parce que c'est une maison de vacances. Vous avez mal fait goupiller les dates ? Cette année, je me suis un peu plantée, on va dire. Il y a eu un micmac. Donc, vous avez débarqué dans la maison de famille. Et elle était là. Je sonne, quelqu'un m'ouvre, et c'était Anna. Vous l'avez reconnue tout de suite ? Eh bien, oui, quand même. Oui. Tu n'as pas changé. Et du coup, je lui dis... Ah, mais tu es là ? Elle me dit oui, oui. Enfin, je suis arrivée, il était quand même 2h du matin. Elle me dit, oui, tu me réveilles ? Je dis, excuse-moi, bref. Donc, je monte, et j'arrive dans la chambre, et il y avait un petit garçon. Mais je lui dis, et lui ? Elle me dit, c'est Ivan, mon fils. Et le lendemain matin, enfin, le soir, je mets mes affaires. Le lendemain matin, je me lève. Et le petit, il arrive, et je lui dis, tu viens, on va à la plage. Et on ne s'est plus quitté. On a passé 15 jours. Le soir, je m'emmenais dîner, les glaces. Enfin, comme si on s'était quitté la veille. Et là, vous me parlez de votre neveu, mais moi, je voudrais que vous me parliez de votre soeur. Du coup, ma soeur, pareil, un vrai coup de foudre. Un coup de foudre à 2h du matin ? Ah oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'était... Bon, elle était un peu fatiguée. Mais c'est-à-dire, vous avez ouvert la porte et vous vous êtes pris un coup d'amour en pleine visage ? Eh bien, on s'est embrassé. C'est vrai, puis moi, je l'ai embrassé. Je dis, ah, t'es là. D'ailleurs, je n'ai même pas dit... Je n'ai pas dit, ah, ben, t'es là. Tu vas me gâcher les vacances. Non, j'étais contente. Je dis, ah, t'es là. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Puis le lendemain, donc, on s'est réveillés. On a déjeuné ensemble. Mais alors, sans se dire, ça fait 20 ans, au fait, qu'on ne s'est pas vus et qu'on ne s'est pas parlé. Et si, on se disait de... Ça, c'est l'étape d'après, ça. Mais alors, comme si vous n'étiez pas quittés, c'est-à-dire qu'il y a une familiarité qui s'est installée entre vous deux, comme si vous ne vous étiez pas quittés. Après, il y a ce lien de grande sœur, quand même. Alors, elle faisait tourner le linge. Je disais, non, non, laisse, je vais l'étendre. Du coup, j'étais devenue un peu sa femme de ménage. Alors, je faisais les choses et tout. Et puis, rapidement, vous savez, en calabre, à part aller à la plage, donc on allait à la plage. Et puis là, on s'est parlé. Et puis, je me suis rendue compte que elle était vraiment... Elle a subi vraiment une influence, un chantage affectif avec ma génitrice. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Anna ? Expliquez-moi ce qui s'est passé dans votre cœur à vous quand vous avez vu Joséphine. J'ai fait, c'est ma sœur ! Mais de joie, mais pas de dire... Non, oui, t'inquiète. Elle n'a pas l'air de dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là ? Parce que 20 ans, c'est une vie, 20 ans. 20 ans, c'est énorme, 20 ans. Vous vous êtes dit, oh, c'est ma sœur. Je vous ai dit, oh, c'est ma sœur. Mais je l'ai reconnue de suite, parce que bon, la nuit, ça ne change pas, ça. Et puis voilà, bon, après, le lendemain, on a pris le petit déjeuner ensemble. Par contre, nous, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, oui. Elle a beaucoup plus de souvenirs que moi. Ben oui, parce que j'avais 18 ans. Quand je suis partie, elle en avait 10. En fait, moi, je l'ai suivi de 0 à 10 ans. Donc je me souviens, alors je lui apprenais des trucs. Elle me disait, ah bon ? J'ai dit, papa, tu te rappelles ? Ah bon ? Et puis du coup... Et là, vous vous êtes rendu compte de tout ce qu'on vous avait dit qui n'était pas la réalité, Anna ? Oui, oui, oui. Et là, on se dit, quel gâchis, parce que... Alors, vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez jamais téléphoné ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Ben, je vais vous dire parce que je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on ne l'a pas fait. On est dans une forme de... On est dans une routine... Par pudeur, peut-être pour ne pas affronter la chose... La réalité. La réalité. Vous n'avez pas envie de vous réaliser que votre mère, aussi, vous l'avez fait beaucoup de mal, toutes les deux. Alors, pendant les vacances... Pendant les vacances, ma génitrice lui disait « Miffie-toi d'elle, hein, quand même. Fais attention, moi. Elle va t'entraîner. Elle ne laisse pas le petit partir avec elle. » Il va lui monter la tête contre toi. Vous êtes fâchée avec votre mère, maintenant ? Moi ? Non. Non, mais... Je la vois différemment. Je vois les choses différemment. Vous avez ouvert un peu les yeux. Pas à cause de moi. Non, non, du tout. Je ne voudrais pas le dire. Et vous avez quoi comme rapport, toutes les deux, maintenant, les deux pipelettes, là ? Qui nous est pipelette ? Alors, surtout, Joséphine, hein, je me permets... Non, non, la grande sœur, c'est la grande sœur. Vous avez quoi comme rapport, toutes les deux, ce que maintenant que vous dormez... On est vite proches. Donc, sans le vouloir, le mercredi soir, je vais dîner chez elle. Voilà, on s'est installés. Sans le vouloir. Ah oui, voilà. Non, non, mais ça s'est fait naturellement. Comme par hasard, tous les mercredis soirs, j'ai un truc à lui apporter. Et ça vous arrange bien ? On fait le briefing, on a toujours... Sans le vouloir, le 22 septembre, le 20 septembre, je lui envoie un message, je lui dis, au fait, j'ai réservé un super hôtel, spa, machin, ça va nous faire du bien. Alors, j'arrive, je la récupère. Elle me dit, tu l'as fait exprès ? Mais je lui dis, de quoi ? Elle me dit, mais aujourd'hui, c'est la fête des sœurs, de la sœur. La journée de la sœur. J'ai allé en voiture, sœurette, et hop, on est parti. Vous êtes beaucoup plus forte aujourd'hui de cette expérience ? C'est-à-dire que maintenant, on est deux. Avant, j'étais seule, et elle, elle était seule dans son coin. Maintenant, on est deux. Vous êtes deux. Donc, quand on prend des décisions, c'est à deux. C'est génial. Vous êtes beaucoup plus forte, Anna, aujourd'hui ? Oui. Pourquoi vous avez voulu venir, Anna, aujourd'hui ? Parce que pour dire aux gens, prenez le téléphone, appelez. Oui, appelez. Ne faites pas cette fierté, ou par pudeur, c'est bête, ça. Parce qu'une relation frère-sœur, ou neveu, même, il faut oser. Oui, voilà, il faut oser. C'est dommage de gâcher toutes ces années pour des on-dit. Donc, c'est un message que vous envoyez à ceux qui nous regardent ? Oui. Il faut oser, il faut se lancer, parce que vous avez perdu 20 ans. Vous avez le sentiment d'avoir perdu 20 ans ? Oui, on a perdu 20 ans. Nos enfants ne se connaissaient pas. Donc, on a organisé un repas familial, le 27 septembre. Tu te souviens ? Au début, c'était un peu bizarre. En même temps, c'était il y a un mois, j'espère qu'elle s'en souvient. Oui, j'en souviens, parce que sinon, vous l'avez vu. J'ai cuisiné toute la journée, c'était... On a cuisiné pour une semaine, donc c'est pour vous dire... Et il y avait trois entrées, tout ce que vous n'avez pas dit. Ça, c'est le côté italien. Florian, est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu, ou est-ce qu'on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée, ou est-ce que cette séparation fait partie de l'histoire ? On reprend l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, et en même temps, on arrive à rattraper certaines choses, parce qu'on réactive une mémoire émotionnelle, les souvenirs, et puis notamment la petite enfance, que vous n'aviez pas... Les odeurs, les odeurs aussi. Exactement. Les émotions, il y a les odeurs, les saveurs, tout ça. On arrive à réactiver. Après, l'idée, ce n'est pas forcément d'être dans une course à tout récupérer, mais au moins de profiter de l'instant présent et d'être plus positif, parce que vous êtes aussi dans une emprise qui était, telle que vous la décrivez, assez négative. Une emprise, vous utilisez ce mot emprise. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est-à-dire que même si on a envie de faire des choses, on se l'interdit parce qu'on a une injonction à ne pas faire. Et alors après, la question, c'est pourquoi on a accepté ça ? C'est difficile, quand on est sous l'influence de quelqu'un, de réussir à percevoir le bien du mal, le vrai du faux. Et les événements extérieurs, alors pour vous, ça a été le hasard, ces vacances. Et pour vous, ça a été effectivement une envie, une médiation, de repartir un petit peu de l'avant. Donc là, ça va être votre premier Noël ensemble ? Oui. Avec toute la petite famille. Mais ce qui me fait bizarre, c'est quand je discute avec mes amis ou mes copines, je dis, ah ben tiens, il y a ma sœur qui est venue manger hier soir. Ah mais t'as eu encore ? Ah ben tiens, il y a ma sœur qui... Putain, je vais faire ça avec ma sœur. Je ne l'ai jamais dit. J'ai des sœurs de cœur, mais il n'y a pas de sœurs de sang. Ce n'était pas mes sœurs de sang. Et là, c'est vrai, au début, ah ouais, c'est vrai, t'as une sœur. Ben oui, donc je raconte un petit peu l'histoire. Et c'est vrai que ça me fait toujours bizarre de dire... Ma sœur. Ah, il y a ma sœur qui m'envoyait... Elle me harcèle au niveau message, il faudrait me le savoir. J'ai assez peu de doutes, oui. Voilà. J'arrive facilement à l'imaginer. Ah ben tiens, il y a ma sœur qui m'envoie un message. Tout le jour 2h du matin. Et elle me répond, mais tu ne dors pas. Je dis, non, mais j'avais vraiment un truc important. Tiens. J'ai bien compris en tout cas que ces histoires envoient des beaux messages à ceux qui nous regardent. Et je voudrais maintenant qu'on accueille un papa, un papa qui doit être ému en vous écoutant depuis tout à l'heure, avec sa campagne à côté, c'est Valérie. Vous allez nous expliquer aussi votre histoire. Allez, Gilles. Bonjour, Gilles. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors, quand vous avez descendu les marges, vous avez tenu bien la main de Valérie. Parce qu'elle va vous aider, parce que c'est difficile de prendre la parole sur un sujet qui est aussi important pour vous. Ah, c'est de la galanterie. C'était juste de la galanterie. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Valérie, c'est ma chérie. Mais c'est mon auxiliaire de vie aussi. Parce que... Elle est souvent là pour rattraper mes écarts et mes débordements. Donc voilà. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi pour l'encourager dans ce qu'il va nous dire. Voilà, l'encourager. Et puis surtout, l'aider à parler de ce bonheur qu'il a un peu perdu avec sa fille. Vous avez coupé les ponts avec vos enfants ? Je pense que c'est réciproque. Ça fait combien de temps, Gilles, que vous vous êtes éloigné de vos enfants ? Quatre ans. Quatre ans ? Ils ont quel âge aujourd'hui ? 26 et 24. Et vous le vivez mal, en fait ? En plus, l'année passée, j'ai mon meilleur ami qui s'est donné la mort. Parce qu'il ne voyait plus ses enfants. Donc voilà, j'ai eu une de ses enfants au téléphone. Elle m'a dit, je regrette, je machine, je tout. Mais ouais, mais il ne faut pas regretter quand les gens sont morts. Il faut regretter quand les gens sont vivants. Et vous vous êtes dit, je ne veux plus laisser le temps passer avec mes propres enfants. Oui, après, il y a toute la vie. Moi, je suis un enfant adopté. Donc même si j'ai une vie super heureuse avec mes parents, qui sont mes parents, il n'empêche que... J'ai entendu parler de mère biologique tout à l'heure, ou génétique. Génétique. Moi aussi, j'ai eu des parents génétiques. On va dire. Oui, mais je ne les connaîtrai jamais. Et il y a des enfants, ils peuvent connaître leurs parents et vivre avec eux. Allez-y, quoi. Je trouve que votre démarche, en tout cas, est très courageuse de venir aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Et la troisième chose, c'est... J'ai perdu mon père et ma mère il y a 5 ans. Mon père, il y a 6 ans. Et ma mère, il y a 5 ans, dans des conditions... Truc de fou. Difficile. Où je n'ai pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Ben, pareil. Je suis un enfant qui n'a pas pu dire ce qu'il avait à dire à sa mère. Et à son père. Parce que mon père, pendant 3 semaines avant qu'il décède, je ne suis pas allé le voir. Je ne pouvais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que je crois que ça découle de là, l'origine de ce conflit avec vos enfants. Ça a été la disparition de vos parents, Gilles ? L'origine du conflit, c'est... C'est qu'au moment où ma maman est décédée, j'ai refusé la présence de leur mère en enterrement. Et alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? C'est simple. Par rapport à toutes ces histoires personnelles, on n'a qu'une vie. Vous voulez leur dire quoi, à vos enfants ? Qu'il vous manque ? Je vous aime, venez, quoi. Voilà, c'est tout. Vous venez ou je vire. C'est bien. Je n'irai pas. Peut-être... Je n'irai pas, parce que... Parce que... Je n'ai pas entendu pas. Je n'irai pas. Enfin, je suis... Vous êtes là, déjà. Je suis venu. Ben oui. Voilà. Ce qui peut être parfois un petit peu délicat, c'est le côté des positions et des principes. C'est toujours délicat, parce qu'ils peuvent être mal compris. Et dans ces... Quand on re-nous contacte comme ça, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on essaye d'échanger les rôles et on se dit qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir et si on m'avait parlé comme ça et si... Et on essaye non pas de pardonner, parce que ce n'est pas ça le message, mais de dire... Ni d'oublier, mais de dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à construire ensemble ? Et ça passe par, effectivement, par rompre avec certains principes qu'on a depuis toujours. C'est des schémas, on a été élevé comme ça, on vit comme ça au quotidien. Et là, cet énorme effort, il faut se faire aider, alors vous êtes déjà beaucoup aidés, mais c'est de voir dans quelle mesure on peut, par petite touche, ajuster les choses. C'est ça. Est-ce que ce que dit... Pardon, pardon, Gilles, ce que dit Florian, est-ce que dans le cas de Gilles, c'est peut-être plus judicieux pour l'instant de ne pas reparler du passé, de dire juste, je vous tends la main, mes enfants, vous me manquez, ne reparlons pas de ça. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, mais on n'est pas prêts, mais pour l'instant, renouons déjà juste le contact, le lien. C'est ça que vous avez envie de leur dire, vos enfants ? Oui, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien de remuer le passé. Ça peut servir, mais ça sert à rien de... il y a quelques semaines. Et ce serait important pour vous de le passer en famille, Gilles ? Ben, ça serait sympa. Bien sûr. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites à Noël les dernières années, là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, ça fait... Ça fait 10 ans que je fais souffrir Valérie, et 4 ans principalement, puisque à chaque moment de Noël, je me barre. Je prends des postes le plus loin possible, où je me retrouve la tête dans le guidon, même plus que la tête dans le guidon au boulot. Vous plongez dans le travail pour ne pas penser ? Ben voilà. À partir de là, je me retrouve... C'est juste. Ben déjà, Val, je ne veux pas la faire souffrir par rapport à tout ça. Mais je ne souffre pas, vas-y, il y a des plein de toi. Parce qu'on a tous nos histoires en plus, donc voilà. Ben oui, oui. Et puis, moi, j'ai besoin d'évacuer tout ça, de ne pas être là. Parce que j'habite en plus dans le village où mes enfants habitaient, où ils ont été élevés. Ah, vous êtes juste à côté d'eux ? Oui, 15 kilomètres maintenant. 15 et 20. Oui, donc c'est facile pour vous d'aller les voir ? Oui, ça pourrait être facile. Est-ce que ça vous fait du bien de parler un peu, Gilles ? Dis Valérie, est-ce que ça me fait du bien de parler ? Ce qui me fait du bien, c'est que ça donne un espoir. Alors qu'avant, il n'y en a pas. Voilà. Et s'il y a... S'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est l'espoir. Et on n'a qu'une vie. Il n'y aura pas d'autre. Vous êtes ému ? Ben oui. C'est un petit papouille. Il est papouille. Ces histoires-là, je pense qu'il faut les mettre dans une boîte, fermer à clé, prendre contact et le jour que vous serez prêt, rouvrir la boîte et pour l'instant, mettez un trait dessus. C'est important, un papa dans une famille. Ben moi, je suis là parce que je mets un trait dessus. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se le dire qu'on met un trait dessus. Ben là, vous le dites. Ben là, vous leur dites à vos enfants. En l'occurrence, là, c'est dit. Là, vous leur dites à vos enfants, qu'on ne parle plus de ça, on essaie de construire. On va un message. Après, que tout le monde ait reconstruit sa vie, ben oui. Tout le monde ait créé sa vie, ben oui. Tout le monde veut vivre des choses, oui. Mais on n'a qu'un papa, on n'a qu'une maman, on n'a... Et on n'a que... Oui, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et il faut être là, quoi. C'est tout. Il faut être là. En tout cas, j'imagine que ça a été une grande remise en question pour vous de venir ici et de faire ce premier pas réel aussi viril, fier que vous soyez. C'est ça. J'espère que vos enfants vont voir, ne serait-ce que dans la démarche que vous veniez ici, au-delà même des mots que vous prononcez, votre démarche de venir ici est une démarche pleine d'humilité, pleine de tendresse, pleine d'amour. Et je pense que c'est ça qui va leur sauter aux yeux parce qu'il faut beaucoup de crans pour venir ici. C'est vrai. Vraiment. Allez, ajouta. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ma petite Marie qui écoute ça depuis tout à l'heure. Forcément, c'est de l'autre côté. Justement, moi, j'ai mon point de vue par rapport à moi et là, j'ai le point de vue d'un papa qui n'a pas vu ses enfants depuis 4 ans. Et c'est touchant parce qu'on voit un père aimant et vraiment attristé de la situation. Et c'est... Alors, c'est toi, c'est toi qui fais le premier pas aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc toi, tu dois être sensible aussi à ce que dit Gilles parce que c'est toi qui es là aujourd'hui pour dire maman me manque. Oui, oui. Ça me touche vraiment. Toi, tu es prête à avancer et nous, tu le sais parce qu'on l'a fait aussi avec ton accord. On a contacté ta maman parce qu'on n'était pas là pour te trahir. Bien au contraire, on a beaucoup parlé avec elle. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. On te le dit parce que c'était... Elle travaille et c'était impossible pour elle. En revanche, on a un message d'elle pour toi et je crois qu'elle est prête aussi. Regarde. Quand elle est née, Marie, c'était mon premier enfant. C'était mon petit bébé, ma première fille. Quand Marie a eu deux ans et demi, nous sommes séparés avec son père. On a vécu toutes les deux cinq ans. Marie était très, 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 très souvent avec moi. Notre quotidien était un peu chamboulé par l'arrivée par l'arrivée de mon nouveau compagnon et de sa petite-fille puisqu'il avait une petite-fille. Et donc, partager sa chambre, partager sa maman, partager sa maison, c'est arrivé un peu peut-être comme une intrusion dans son quotidien. Le comportement de Marie a changé à l'arrivée de sa petite-sœur. Je pense qu'elle ne se sentait pas inclue dans la famille. Elle l'a mal vécu et du coup, est partie plus régulièrement chez son père. Je n'ai peut-être pas été suffisamment présente pour elle à ce moment-là et suffisamment à l'écoute aussi. C'est quelque chose qui lui a fait du mal, je pense. On se voyait deux, trois fois par semaine et c'est vrai que ça cassait complètement du rythme qu'on avait avant. C'est très compliqué pour une maman de ne plus voir son enfant aussi régulièrement et de sentir que son enfant n'est pas bien. Ça s'est dégradé très rapidement. Elle a perdu énormément de poids. Marie est tombée dans l'anorexie il y a trois ans. C'était une façon de montrer sa souffrance. Ça fait excessivement souffrir. C'est très, très dur. Très, très dur. Je n'étais pas suffisamment disponible pour Marie. Je pense que je ne lui ai pas suffisamment dit. J'ai envie de la retrouver parce que je l'aime et que j'ai envie de partager des choses avec elle. J'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir évoluer. J'ai envie de la voir s'épanouir. J'ai envie de lui dire aussi qu'elle sera toujours ma fille, que je serai toujours là pour elle et que j'ai vraiment envie de la voir heureuse. C'est un beau message d'espoir. Oui, j'ai entendu des choses qu'elle ne m'a jamais vraiment dit. Qu'est-ce qu'elle ne t'a pas dit ? Elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait... Elle me l'a déjà dit, mais c'était surtout sous le ton parce que je lui reprochais. C'était sous le ton de la... Toujours un ton un peu de colère et on ne s'est jamais parlé calmement. On a essayé beaucoup de thérapie familiale et beaucoup on est allé voir des médecins du fait de ma maladie aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours... Enfin, on s'est toujours... Ça s'est toujours mal terminé et pour moi, quand j'étais malade, il n'y avait plus... C'était vraiment parce que je n'avais plus d'espoir, je n'avais plus d'autres manières de lui dire que je l'aimais. Et là, là, j'ai de l'espoir et j'ai vraiment... Même si je sais qu'il ne faut pas vivre dans le passé parce qu'en vivant dans le passé, on ne construit pas son avenir mais j'ai quand même espoir que je pourrais renouer des liens même si je sais que ce ne sera pas des liens peut-être d'une mère-fille normale mais vraiment... Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne connaissais pas ta maman. Là, je la découvre en même temps que tout le monde mais elle t'aime énormément. Mais tu lui manques. Et quand tu vas la revoir, tu vas voir, ça va être... elle n'est pas dans ton vouloir de tout ce qui s'est passé. Elle va t'accueillir. Enfin, moi, je suis une maman et du coup, quand je l'entends, j'aurais parlé comme ça et... Enfin... Tu vois, c'est un peu la relation qu'on a avec Olivier. On ne parle plus de ce qui s'est passé. Maintenant, tu vas bien, tu vas voir ta maman là et elle va t'accueillir. Elle va... N'y pense pas. Pense pas à ce qui s'est passé. Quand vous pleurez, Olivier ? Parce que je trouve... Enfin, le témoignage était très émouvant. Très émouvant. Voilà quoi. Oui, très émouvant. On vous a perdu. Moi, je pense que ta maman t'attend. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Elle attend que ça. Plus rien. L'amour est là en fil conducteur. C'est plus de la maladresse que du mal amour qu'il y a entre vous. Après, il y a beaucoup d'envie de construire quelque chose en commun à présent. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Le moyen d'exprimer ces difficultés, ça a été beaucoup corporel et cette souffrance qui a permis d'exister au travers de la maladie à un moment donné. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'exister au travers de soi-même, de qui on est, pour soi et puis pour les autres. Ça me fait plaisir parce que je trouve que tu as les yeux qui brillent un peu plus que quand tu es arrivée. Oui. Moi, j'ai entendu le mot espoir, j'ai entendu le j'ai envie de retrouver ma fille. J'ai vu vos larmes à tous et j'ai passé une heure incroyable avec vous. Vraiment. Vous nous avez donné des leçons de vie, des leçons d'humanité, d'humour. Vraiment, merci pour ce beau cadeau et j'espère que ce Noël sera un Noël placé sous le signe de ces réconciliations familiales qui nous touchent tant. Merci d'avoir partagé ces moments et je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce sera vous après qui viendrez avec vos enfants un jour peut-être pour nous voir pour le prochain Noël, j'espère. Merci. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Merci. Restez avec nous. Vous allez retrouver d'affilée, d'un coup, toute sa bande, d'un instant. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce merveilleux moment qu'on passe. Merci à vous. Je vous embrasse. A très vite. C'est mieux, moi aussi. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez vécu un Noël calamiteux ou rocambolesque et désormais, vous redoutez les fêtes de fin d'année. L'un de vos proches déteste la période de Noël et vous aimeriez le faire changer d'avis en lui réservant une belle surprise. Pour une autre émission, vous vous êtes réconciliés le 25 décembre, vous avez retrouvé un être cher ou vous avez vécu un moment riche en émotions. Si vous êtes concernés ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501